La campagne parlementaire de vulgarisation des acquis de la 4e République est lancée. Dans la ville d'Indiamena, les députés de la majorité et ceux de l'Alliance passeront dans toutes les communes pour expliquer à la population la nouvelle constitution, la 4e République et ses nouveautés. Le premier arrondissement marque les points de départ. Les propos des députés à Bakar Outhman Djamé sont appuyés par le chef d'émission. Mahmoud Idriss Ahmad Fakina fonde son intervention sur les changements de comportement. La nouvelle République, selon lui, implique le comportement responsable et l'amour de la patrie. Les élus du peuple, à encourer le président du groupe parlementaire du MPES, sont les mieux placés pour vulgariser la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution qui apporte beaucoup d'innovation dans l'organisation institutionnelle de notre pays nécessite une large vulgarisation et sensibilisation, en fait, de nous permettre une meilleure compréhension du fonctionnement de l'État. Même cérémonial, mais dans un autre décor. Le deuxième arrondissement marque la deuxième étape. Comme au premier arrondissement, les autorités communales et la population sont là pour comprendre les contenus de la nouvelle constitution expliquée par les représentants à l'hémicycle. Ici, le chef d'émission, Mahmoud Idriss Ahmad Fakina, insiste sur l'éducation des filles, cette franche de population qui occupe une place importante dans la politique du président de la République, Idriss Débitno. S'est familiarisé avec les responsables, à différents niveaux, de la région de Hadjir Lamis, sur le bien fondé de la 4e République, est l'objectif de la mission des parlementaires. Pour le chef de la délégation, à Cheikh Abakar Hassan, la 4e République est en marche et tient toutes ses promesses. Il s'est focalisé sur l'ordonnance, instituant la parité progressive hommes-femmes. Pour lui, cette ordonnance s'applique déjà sur le terrain. Il déclare par ailleurs que dans l'actuelle administration, les femmes sont majoritairement représentées. Le député Achak Abakar Hassan et sa collègue Nourasham Ramadan ont mis l'accent sur la scolarisation des filles, l'interdiction du mariage précoce et aussi la politique nationale de la jeunesse. Le gouverneur Ali Haroun n'a pas manqué de féliciter les parlementaires d'avoir initié cette journée de restitution du passage du pays à la 4e République. Sous-titrage Société Radio-Canada